Bonjour, bonjour à tous ses amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous. On continue tous ensemble Sibéria 3 avec Kate Walker et on se retrouve à Valsambor. On va visiter, on va commencer à visiter Valsambor aujourd'hui. Et on va essayer de trouver Simon Steiner, l'artisan qui est censé fabriquer la jambe, la prothèse pour Kirk. On va essayer de le trouver aujourd'hui et on va rencontrer d'autres personnages très intéressants, vous allez voir aujourd'hui. Ça va être très sympa. Donc voilà, je me mets comme il faut. Est-ce que j'ai tout bien réglé ? C'est tout bon. Donc commençons à visiter Valsambor. Alors, vous pouvez aller à gauche ici, sur le quai, sur le port. Ici, vous voyez, face à nous, on a un énorme bateau qui est là. Pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. Vous pouvez aller à gauche ou à droite. On ne va pas aller à gauche dans cet épisode. On va aller d'abord à droite ici pour essayer de trouver Simon Steiner. Alors, comment faire pour trouver Simon Steiner ? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était dans le souk, dans le campement Yukol, on a rencontré quelqu'un qui nous a donné le laisser-passer de sa femme. Le mec qu'on a rencontré dans le souk, il nous a donné le laisser-passer de sa femme. Et il nous avait dit, quand vous serez à Valsambor, n'hésitez pas à passer dans ma taverne. C'est la meilleure du coin, voilà. Donc, peut-être que si on va dans sa taverne, lui pourra nous renseigner sur où se trouve la boutique de Simon Steiner. Donc, c'est ça qu'on va faire dans un premier temps. Et on va parler à tout le monde, bien sûr, à tous les habitants de Valsambor, y compris à ce personnage que vous voyez là. Un capitaine qui a l'air d'en tenir une bonne couche. Oh là là, oh là là. Alors, on va essayer de lui parler, même si je pense que ça ne va pas servir à grand-chose. Je vais essayer de lui dire ça. Vous avez bien failli tomber à l'eau. Vous devriez peut-être tempérer votre consommation de vodka, monsieur. Pardon ? C'est moi, capitaine Hobo. Hobo. Hobo, fier commandant du... Non moins fier cristal. Alors, pas monsieur. Eh bien, enchanté, capitaine. Moi, c'est Kate Walker. Je cherche l'atelier de l'horloger Steiner. Si, je tombe à l'eau, Matelot. C'est pour aller droit en enfer. Alors, faut pas. Faut pas tomber à l'eau, Matelot. Tu m'entends ? Ce salopard m'attend. Mais de qui parlez-vous ? Le monstre du lac nous attend tous, mademoiselle. À... À chacun son heure. Pour finir le travail. Allez, faut que je retourne au combat. Parce que faut jamais baisser la garde. Jamais. Bon. Alors, lui, il va pas pouvoir nous renseigner. Mais en tout cas, on sait quel est son nom. C'est le capitaine Hobo. Le capitaine du cristal. Qui est le bateau que je vous ai montré en arrivant. Le bateau qui est à gauche, ici. On voit pas, là, mais il est à gauche. Voilà. Donc, lui, c'est le capitaine Hobo. Capitaine du cristal. OK. Il parle, encore une fois, du monstre du lac. Donc, on a vu que les Yukol pensent aussi qu'il y a un monstre dans le lac. Ils l'appellent... Comment ils l'appellent déjà ? Kilak. Oui, je crois. Kilak, c'est ça. On en a parlé avec un marchand Yukol dans le souk, la dernière fois. Donc, tout le monde pense qu'il y a un monstre dans le lac. C'est assez étrange. Bref. Bon. Le capitaine Hobo va pas nous renseigner. Donc, on va continuer d'avancer. Et on va arriver en vue de la taverne. Voilà. La taverne est juste ici. Vous voyez, on a une petite enseigne, là. La taverne est là. Est-ce que si je continue à gauche, il y a quelqu'un ou pas ? Je suis pas allé à gauche en préparant la vidéo. Ah, voilà. Cristal, là, vous voyez. OK. On va en reparler de ce bateau, bien sûr. Là, j'essaie de continuer de ce côté, même si ça sert pas à grand-chose, apparemment. Ah, si, ça... Ah, non. OK. Ce qui me semblait, ça sert à rien. On a une grille fermée. OK. Y a rien d'autre ? Non. Donc, ça sert à rien de continuer de ce côté. Vous savez que j'aime bien... J'aime bien parler à tout le monde, mais j'aime bien aussi explorer... Tous les... Tous les chemins possibles. Vous savez. OK. Donc là, de ce côté, y a rien à voir. Allons dans la taverne. De ce côté. Alors, lui, il dort. Il va pas pouvoir nous enseigner. Allons dans cette taverne. Alors, regardez l'enseigne. Une taverne. D'accord. Rentrons dans la taverne. OK. Alors... Alors là, on va pouvoir parler à tout le monde aussi. On va encore voler trois poules et deux canards cette nuit. Ah. Je vous parie que c'est encore un coup de ces satanés yukolles. Ouais, on peut pas toujours accuser les renards. Tu devrais aller te plaindre auprès du maire avec les autres. J'arrive pas à comprendre pourquoi ces sauvages restent bloqués ici. Parce que, nom de Dieu, personne les retient à ces labos. Qu'ils se jettent à la flotte, eux et leur saleté d'autruche, ils en profiteront pour se laver derrière les oreilles. Pareil qu'il y aurait quelque chose qui coince rapport à leur religion. Ces gens-là, ils croient à des tas de fariboles. Ah ouais ? Moi, j'ai entendu dire que l'ordre de les retenir ici venait d'en haut, de l'administration centrale, et que notre cher maire Pugliakin avait les mains liées dans cette affaire. Alors quoi ? On serait forcés de garder le nomade chez nous ? C'est le bruit qui court. Pourtant, le maire serait aussi content que nous de voir le yukoll aller se faire crier à Baranour. Baranour. Encore cet endroit à Baranour dont on nous parle depuis le début du jeu. Un endroit qui a l'air très dangereux. Donc, voilà. Les yukolls sont toujours aussi mal aimés dans cette ville de Valsambore. Alors, on va essayer de parler de tout le monde. Je préférerais rester seul si ça vous embête pas, mademoiselle. D'accord. Désolé, mais je suis vraiment pas d'humeur. Très bien. Voilà l'homme qu'on a rencontré au Souk. On va lui parler juste après. J'espère que cette taverne vous plaît, mademoiselle. Ouais, ouais. Après les années qu'on vient de passer, heureusement qu'il reste des endroits comme ici. Déjà qu'on n'arrive plus à vendre nos produits depuis la fermeture du port, il faut en plus que ces nomades viennent nous les faucher. Le port est fermé, apparemment. Pourquoi ? On va le savoir après. Et là ? C'est là qui est hanté par un démon. Il me guette. Il m'attend. Je le sais bien. Ça, il me semble que c'est hobo. Le cristal a transporté plus de voyagères qu'aucun autre rafiot du port de Val-sambord. Voilà le capitaine hobo qui est venu boire encore un petit peu plus dans cette taverne. Et là, un tableau qui est intéressant. Regardez. Cette forme là, dans l'eau. Mais qu'est-ce que c'est ? Une photo, un portrait avec une espèce de forme étrange dans l'eau. Vous voyez, serait-ce le monstre du lac ? Incroyable. Il existerait vraiment ? C'est fou ça. Moi, tous ces gelos qui font les malins pour impressionner la petite Steiner, ça m'énerve. La petite Steiner. Donc ça, si vous vous souvenez bien, on a entendu parler de Sarah Steiner quand on était dans la clinique. On avait deux employés de la clinique qui discutaient. Et il y en a un qui disait j'aimerais bien aller à la taverne pour voir la petite Sarah Steiner. Donc, on va la rencontrer, nous aussi. Oh là là ! Kate, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh là là ! Elle ne sait pas comment se mettre pour parler. Comment je me mets ? En fait, je pense que c'est elle qui essaye d'avancer. Et... Elle est le bloc. Donc si je m'enlève... Je suis bloqué. Je vous déconseille de fréquenter le capitaine Obo, mademoiselle. Il est toujours bourré comme un coin. On a vu ça. Ah, je suis bloqué. Ah, je suis bloqué. Je suis complètement bloqué. Ah non, c'est bon. Ça y est. Et là, il y a quelqu'un qui balaye. Lui, il balaye. Ok. Alors, allons parler au géant de la taverne. Qui va nous reconnaître. Ah, mademoiselle. Ravie de voir que vous avez réussi à quitter le camp Yukol. Oui, je vous remercie pour le laisser passer. Eh bien, maintenant que vous êtes là, vous allez pouvoir goûter mon fameux Borch. Ça aurait été avec plaisir. Mais il faut que je rencontre l'horloger Steiner de toute urgence. Simon Steiner ? Ah, dans ce cas, vous devriez parler à Sarah, notre jeune serveuse. C'est sa petite fille. Très bien. Vous voyez, il a parlé de Borch. Donc le Borch, je crois que c'est un plat typique d'Ukraine. Je crois qu'il y a des Borch aussi polonais. Donc vous voyez, on est dans cet endroit-là, apparemment. Valsambor se situe dans ces endroits-là. Oui, le Borch, c'est ça. Je crois que c'est une espèce de soupe avec des légumes dedans. Je crois, un truc comme ça. Et c'est ukrainien ou polonais. Vous voyez, c'est dans ces endroits-là, apparemment, qu'on se trouve. Euh, alors... Simon Steiner est bien connu ici, à Valsambor ? Il a longtemps été une figure locale populaire. Vous savez, il n'est pas seulement horloger. Rien de ce qui est mécanique ne lui est étranger. Il réparait tout et pour tout le monde ici, à Valsambor. Il a aussi conçu ce parc d'attractions de l'autre côté du lac avec un collègue à lui. Un créateur d'automates français, si mes souvenirs sont bons. Ah, on peut le dire, Valsambor doit beaucoup à Simon Steiner, mademoiselle. Alors, quand il est tombé malade, j'ai proposé d'engager Sarah pour les aider un peu. Vous comprenez ? Ok. Un créateur d'automates français qui a travaillé avec Schneiner, donc je pense que c'est Hans, avant Albert, bien sûr. Et vous allez voir que les deux personnages sont assez similaires. Et donc, ce Simon Steiner a créé le parc d'automates. Euh, le parc d'automates. Le parc d'attractions qui se trouve à Baranour, apparemment. Ok. Capitaine Nobo. J'ai croisé cet homme tout à l'heure. Le capitaine Nobo. Il n'a pas l'air dans son assiette. Et cela fait 20 ans que ça dure, mademoiselle. 20 ans. Vous vous rendez compte ? Avant, il commandait le cristal, le bateau qui assurait la traversée entre ici et le parc d'attractions de l'autre côté du lac. Et ce n'était pas le même homme. Donc, le cristal, le bateau que le capitaine Nobo commandait, ce cristal, c'était un bateau, donc un ferry, je crois, qui faisait le lien entre Val-Sambor et Baranour, le parc d'attractions. Euh, Val-Sambor. Comment vont les choses en ville ? Tout ne semble pas aller pour le mieux. Si vous voulez mon avis, l'ambiance est détestable. Bonne moitié de la population ne veut plus des youkols à nos portes. La plupart de nos commerçants se sont même mis en grève contre la concurrence déloyale qui exercerait leur souk sur les commerces traditionnels. Et puis, Val-Sambor n'est plus la même depuis 20 ans. Voilà tout. Je vais y aller. Ok. Merci encore pour votre aide. A bientôt, mademoiselle. Merci bien. Donc, il faut qu'on aille parler à Sarah Steiner, la petite fille de Simon Steiner. Et c'est celle qui est là. Et vous voyez, justement, quand vous regardez la tenue de Sarah, est-ce que ce ne serait pas une tenue traditionnelle ukrainienne ou russe ou je ne sais pas quoi, ou polonaise, vous voyez ? Donc, on est vraiment dans ces endroits-là, apparemment. Alors, salut Sarah. Je peux vous demander ce que vous lui voulez ? Parce que c'est un vieux monsieur, vous savez. Eh bien, j'accompagne la caravane des Yukol. Et il se trouve que votre grand-père doit mettre au point une prothèse mécanique pour Kirk, leur chef spirituel qui a été estropié accidentellement. Sans cette jambe artificielle, Kirk n'est pas en mesure d'accompagner la grande transhumance de son peuple. Et puis, les Yukol ne partiront pas sans leur guide. Vous accompagnez les Yukol ? Mon dieu, quelle chance vous avez. Quand j'étais petite, grand-père me racontait toujours leurs aventures pleines de mystères et de magie. Ok, on a l'air d'aimer les Yukol aussi. Alors, on va s'enseigner justement. Vous avez l'air d'apprécier les Yukol, Sarah. J'ai l'impression que c'est rare ici à Valsambor. C'est vrai que quand il s'agit des Yukol, les gens du coin peuvent être un peu bêtes. Ils ont tendance à mettre tous les problèmes de la ville sur le dos de ces nomades depuis qu'ils sont bloqués ici. Mais pas vous, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Durant sa longue existence, grand-père a assisté à trois ou quatre grandes migrations d'autruches. Il a toujours eu le plus grand respect pour ce peuple étrange. Il m'a fait partager son admiration, vous savez. Nice. Ok. J'imagine que vous êtes très proche de votre grand-père. Oui. Bien sûr, il peut être un peu grincheux, surtout ces dernières années. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Et vous verriez son travail ? Donnez-lui quelques rouages et quelques ressorts et il vous en fera une invention incroyable. Avec lui, la mécanique devient presque vivante. Ça nous rappelle quelqu'un ? Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai connu quelqu'un qui était un peu comme ça. Le seul problème, c'est que ses affaires périclites depuis qu'il est tombé est malade. Je crois que si je n'avais pas eu ce poste de serveuse pour boucler les fins de mois, nous serions obligés de mettre la clé sous la porte. Ok. La vie à Val-Sambor, vous plaît ? Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter, vous savez. Je passe tout mon temps ici ou auprès de grand-père depuis qu'il est malade. Personne n'aurait pu veiller sur lui à votre place ? Nous n'en avons pas les moyens. Et puis, je préfère que ce soit comme ça. Mon grand-père, c'est ma seule famille. Merci pour votre aide. Je passe voir grand-père à ma prochaine pause. Peut-être qu'on se reverra là-bas. Je l'espère en tout cas. Au revoir, Sarah. Voilà. Très gentille, cette petite. Elle prend soin de son grand-père. Elle aime bien les youkolls. Et voilà, c'est très très bien. Ok. Donc, elle nous a dit où se trouvait l'atelier de son grand-père. Donc, apparemment, il faut sortir. Il faut aller à gauche là-bas. Donc, allons-y. Tout de suite. Alors, on va en profiter pour visiter la ville. Est-ce que je visite tout de suite ? Je peux visiter tout de suite en vrai. Donc là, en fait, quand vous continuez par là, vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche. Voilà. Ici. Donc, si vous allez à gauche ici, ça vous emmène au... On a une longue rue qui vous emmène vers l'atelier de Simon. Voilà. Une rue qui tourne dans tous les sens. Vous voyez. Oh. On est perdu, ma jolie. Non, non. Voilà. Donc, si vous montez cet escalier, vous voyez, on arrive vers l'atelier. On ne va pas y aller tout de suite. Grimpe. On ne va pas y aller tout de suite. Je vais faire le tour depuis l'autre côté. Voilà. à Steiner ici, vous voyez. Et là, si vous continuez de ce côté, on peut faire le tour et voir un peu ce qui se passe ailleurs pour que vous ayez une vue globale de la ville, du centre-ville en tout cas. Là, on a une grille fermée. Non, mais c'est pas vrai. Il a encore oublié de laisser ouvert. Donc là, c'est fermé. On ne peut pas continuer. Par contre, on peut grimper en haut de l'escalier. Ça nous emmène ici où on a... Regardez ici. Le funiculaire qui emmène jusqu'à la clinique de Valsambor. Le funiculaire qui est fermé, bien sûr. Je peux quand même vous le montrer. Donc le funiculaire est ici, mais il est immobilisé, bien sûr. Donc on ne peut pas monter à la clinique. On peut d'ailleurs parler à celle qui est là, là. Bienvenue à la gare du funiculaire de Valsambor, mademoiselle. Je crains qu'il ne vous faille patienter un peu avant de pouvoir monter à la clinique. Le trafic a été interrompu ce matin et maintenant, il faut réguler sa reprise. Alors pourquoi je peux lui parler uniquement depuis là et devant, je ne peux pas ? Là, il n'y a pas de point. C'est très bizarre. Voilà, le funiculaire. Ensuite, on peut continuer par là. On peut descendre par là-bas. Ici, et regardez, vous voyez là, voilà la place centrale. Le bâtiment qui est juste là, c'est la mairie. Et vous voyez qu'on a une petite manifestation devant la mairie à propos des Yukol, bien sûr. Et cette statue que vous voyez là, on dirait une statue d'Oscar. C'est assez étrange. Ce n'est pas vraiment une statue d'Oscar. On va aller voir ça. Ah, je crois. Voilà. Hop. Incroyable, hein ? Statue d'Oscar ? Alors, je ne me souviens pas qu'Oscar avait un chien. Donc, c'est assez étrange. Si seulement vous pouviez voir ça, Oscar. C'est assez bizarre. Ce n'est pas vraiment Oscar, vous allez voir. On va avoir des précisions plus tard. Ah, vous auriez vu à l'époque où le port était encore ouvert. Les grèves, on ne savait même pas ce que c'était. Donc, les personnes du port sont en grève, apparemment. Les commerçants aussi. C'est ceux qui manifestent ici. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça ne se voit pas, non ? On manifeste contre le stationnement intempestible des nomades du col à nos portes. Mais pourquoi ? Depuis qu'ils sont arrivés à Valsambor, on n'arrête pas de subir des vols à l'étalage et des dégradations. Et en plus, leur soupe détourne tous nos clients. Faut que le maire Bouliakine réagisse. Et puis vite encore. On ne partira pas tant qu'il refusera de recevoir notre délégation. Pourquoi est-ce qu'il ne vous parle pas ? Parce que c'est un couillon. Il veut que les nomades reprennent leur migration autant que nous. Mais il a bien trop peur de se fâcher avec les autorités qui sont au-dessus de lui. Et pendant qu'il gagne du temps en jouant sur les deux tableaux, nous, on voit notre chiffre d'affaires baisser. Les autorités demandent au maire d'empêcher la reprise de la transhumance ? Il souhaite que les Yukol soient bloqués à Val-Sambor ? C'est ce qu'on raconte. Mais si vous voulez mon avis, tout ce que le maire attend, c'est que quelqu'un le débarrasse de ses sauvages sans que lui se salisse les mains. Ok. Ok, très bien. Voilà les revendications des commerçants. Les esprits s'échauffent de plus en plus ici. Ça va tourner à l'émeute si ça continue. Alors il y a deux femmes à qui je n'ai pas parlé en haut de l'escalier là. Je vais les retourner vite fait. Donc il doit dire pareil lui. Reculez je vous prie. Ok. Voilà. Je vais juste remonter en haut de l'escalier parce que j'ai oublié de parler à des femmes là-haut là. Ces plans de caméra, c'est quelque chose quand même. Je vais juste remonter. Il y a deux femmes ici. Ça barde du côté de la mairie. Je n'aime pas du tout cette nouvelle serveuse à la taverne. Ah bon pourquoi ? Entre son grand-père, l'ami des nomades et la façon dont elle fait tourner la tête des clients de la taverne, c'est que Sarah Steiner m'a quand même l'air d'être un nid à problème. Voilà l'air très sympa. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement. Il nous manquerait vraiment plus que ça. Ok. On redescend. Et donc là, je vais pouvoir continuer de ce côté. Vous allez voir, ça va nous ramener où on était, tout simplement. Si je veux continuer par là. Attends, il y a quelqu'un d'autre ici je crois. Lui, je ne lui ai pas parlé. Les commerçants sont en grève pour la première fois depuis des lustres. Ah voilà. Ça sent pas bon tout ça si vous voulez mon avis. Ok, ok. Donc là, si vous retournez par là, ça va nous ramener vers la taverne. Descend l'escalier. Voilà. Jolie petite ville quand même. Je n'ai pas parlé. Lui, il nous vend des trucs je crois. Vous cherchez des cigares ou un peu de nôles. Je suis encore moins cher que les nomades. Ok. Tout le monde se monte la tête depuis quelques mois. Je n'ai plus de monnaie. Dommage. Ah, une fontaine où on peut balancer des pièces comme en Italie là. C'est scandaleux comme on traite les nomades ici. Ok. Donc de ce côté, il n'y a rien. On continue par là. Voilà. Et là, si vous suivez cette rue, on va retourner vers la taverne. Voilà. La musique bug. Voilà. Si je viens là, si on revient de ce côté, voilà, la taverne est ici. Vous voyez ? Donc, je fais le tour de la ville, enfin du centre-ville en tout cas. On visitera le port dans le prochain épisode. là, je vais aller dans le... dans l'atelier de Simon. Steiner. C'était juste pour vous montrer la ville. Voilà. On y est. Steiner. Steiner, en plus, c'est un nom qui ne fait pas très russe ou polonais ou je ne sais pas quoi. Ça fait plus allemand. Vous allez voir que Simon Steiner a un accent allemand. Donc, c'est un petit peu le mélange de plein d'influences. Donc, rentrons à l'intérieur. Oh ! Automate ? Bonjour. Vous êtes Monsieur Steiner ? Désolée de vous déranger, Monsieur Steiner. Je m'appelle Kate Walker et je suis venue récupérer la prothèse du jeune Kirk, le guide spirituel des Yukol. Eh bien, Mademoiselle Falker, le docteur Olga et Fimova m'a pourtant fait savoir que ce jeune homme n'était pas encore prêt pour l'opération et que... Monsieur Steiner, tout va bien ? Ce... Ce n'est pas possible. Ce pendentif autour de votre cou. Veuillez avoir l'obligence de me le confier un instant. Je vous prie, Mademoiselle Walker. Il reconnaît le cœur d'Oscar ? On n'a pas volé. Euh... Vous... Vous me traitez de voleuse, Monsieur Steiner ? Mais je n'ai rien volé à personne. Cet objet, c'est tout ce qu'il me reste de mon ami Oscar. Rendez-moi ça tout de suite ! Arceau. Pourtant, je connais très bien ce genre de mécanisme de précision. Une précision diabolique. Un savoir-faire prodigieux. Unique. C'est un automatisme Vorarlberg, Mademoiselle Walker. Bien. En effet, c'est bien Hans Vorarlberg qui a conçu cet objet. Vous le connaissez donc ? Oh, yeah. Il a même résidé ici quelques années. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Il m'a appris tant de choses, vous savez. Alors, il est bien inutile de me raconter des histoires, Miss Walker. Et je crains que vous ne puissiez pas partir d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité sur la provenance de cet objet. Voilà, donc là, peu importe comment vous parlez à Simon, il va vous accuser de l'avoir volé et tout ça. Donc là, on peut lui parler de ce qu'on veut, parler d'Hans. Inutile de m'enfermer, Monsieur Steiner. La vérité, c'est que Hans Vorarlberg a été quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai accompagné dans un très étrange voyage à travers toute l'Europe. Et cet objet que vous tenez dans la main est le seul souvenir que je possède de cette aventure. Ça ne prouve rien ! Himmergott ! Hans n'aurait jamais confié cet objet à... Il s'est énervé. Quoi que vous disiez, de toute façon, il s'énerve et maintenant, il faut lui apporter ses médicaments avant qu'il clapse. Donc, on va pouvoir visiter sa boutique. Vous voyez, le Steiner, c'est un nom qui fait très allemand. Vorarlberg aussi, c'était un nom qui faisait un petit peu allemand. Mais je pense que c'est... Ils sont venus s'installer ici parce que les autres noms, Effimova, comment il s'appelle ? Docteur Zamyatin, voilà, c'est des noms qui font très russe aussi. Donc ça correspond bien au Bordge qu'on a vu. Voilà, donc je pense qu'on est censé vraiment se trouver en Russie ou en Ukraine et eux sont venus s'installer ici, en fait. Et ils proviennent, ils viennent d'ailleurs. Alors, les médicaments, comment on fait pour les trouver ? On va cliquer partout. Il y a un truc en hauteur, mais je ne sais jamais ce que c'est. Je clique et ça ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va passer par derrière. Et ici, dans un premier temps, on récupère une tasse pour les médicaments. Tasse vide. Ok. Là, il n'y a rien du tout. Ok. On peut descendre en bas au sous-sol. Ici, on a plein de tiroirs qu'on peut ouvrir aussi. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Et ici, une horloge avec apparemment, on peut faire quelque chose avec cette horloge. On va voir ça un peu plus tard. Là, on va descendre au sous-sol. On a des choses intéressantes à voir au sous-sol également. Pourquoi ça... D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint. Qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, ici, regardez, une petite maquette qui a l'air intéressante. C'est la maquette du cristal, le bateau qui est dans le port. Vous voyez, si je vais ici, on peut allumer la lumière. Voilà. Et on peut regarder le cristal. Magnifique. Voilà. C'est bien le cristal. Alors, qu'est-ce qu'on a au sous-sol ? On a des choses intéressantes. Ici, par exemple, un document. On va lire de suite. Coupure de presse. Et c'est un document sur... Baranour. Voilà. Donc, on va lire tout ça. Mercredi 27 avril 89, numéro 142, la Gazette du Lac. avec Baranour, actualité locale. Incident à la centrale nucléaire de Baranour, les autorités rassurent. Tempête dans un verre d'eau, c'est en ces termes que monsieur le maire de Baranour, Anatoly Mikolaïoff, décrit l'incident qui a inquiété hier soir le voisinage immédiat de la centrale nucléaire locale. Je me suis entretenu personnellement avec Victor Rostislavovitch, directeur de la centrale, aussitôt après avoir reçu des appels de mes administrés pour se plaindre des nuisances sonores poursuit-il, et je puis vous assurer qu'il m'a apporté des réponses tout à fait satisfaisantes. En un mot, tout va bien. Ça nous rappelle quelque chose. Tchernobyl, c'était un incident de centrale nucléaire aussi, donc Tchernobyl était en Ukraine aussi. Vous voyez, donc on fait le lien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le Bortsch, les non-russes et tout ça, donc est-ce qu'on serait en Ukraine dans ce jeu ? Est-ce que les villes fictives de Baranour et de Valsambor seraient dans un pays comme l'Ukraine, apparemment, oui. C'est un petit peu ça, je pense. On doit être dans le coin. De fait, il semblerait qu'un inattendu technique mineur soit à l'origine de la méprise. Un test de puissance effectué sur le réacteur numéro 3 aurait entraîné à 1h23 une radiolyse prévue de l'eau de refroidissement qui aurait elle-même provoqué des petites détonations sans conséquence, mais suffisamment bruyantes pour éveiller une légitime vigilance chez nos concitoyens habitant à proximité. Toujours en cours dans les... Quand on rumeur d'inondations souterraines et d'un incendie toujours en cours dans les installations, le maire Mikolaïoff se veut à la fois ferme et rassurant. Propagé de telles rumeurs relève purement et simplement d'un acte antipatriotique accuse-t-il au vu de l'importance de l'énergie nucléaire pour l'économie et l'industrie de notre belle région. Pensez-vous vraiment que nous prendrions à la légère un accident aussi grave que celui fantaisiste décrit par ces rumeurs ? Et l'édile de conclure, la réalité c'est que les systèmes actuels de la centrale sont d'une telle sophistication qu'aucun accident, qu'un accident, un accident majeur j'entends, est quasi impossible statistiquement. Ça me rappelle quelque chose. Contacté par nos soins, le docteur Rostislavitch a bondé en ce sens. Il a aussi confirmé s'être mis en relation avec le ministère de l'énergie qui n'aurait vu dans cet événement aucun motif d'inquiétude. Vladimir Maïkoïov correspondant permanent. Record d'affluence pour le parc d'attractions de Baranour. 50 000, c'est le nombre de tickets d'entrée pour le parc d'attractions de Baranour qui se sont arrachés depuis son ouverture. L'année dernière, Piotr Bouliaquin, donc le maire de Valsambor, se réjouit du rayonnement de la région qu'offre cette drame à la pêche blanche. Les conclusions de l'enquête, l'affaire avait suscité une vive émotion l'hiver dernier. Léona Richkin, allé sur le lac pour une partie de pêche blanche avec son petit frère, s'était tragiquement noyé en passant à travers la glace. Les enquêteurs qui ont ainsi conclu à l'accident en dépit du témoignage du petit frère de la victime qui prétendait que... Voilà. Donc lui, il est passé à travers la glace et ils ont conclu un accident. Peut-être que son frère pensait qu'il avait été bouffé par le monstre du lac, je pense. Voilà. Ok, très bien. Donc, il y a une centrale nucléaire à Baranour. Et il y a eu un incident, apparemment, dans cette centrale. Ça a sans doute provoqué des radiations. Donc, voilà. On en sait un petit peu plus sur pourquoi tout le monde pense que Baranour est un endroit horrible. C'est parce qu'il y a eu cet accident de centrale nucléaire. Autre chose à voir ici, regardez, la prothèse de Kirk. Si Kate pouvait s'enlever. Mets-toi là. Voilà. Elle n'est pas terminée, malheureusement. Et ici, un petit mot qui va nous aider pour trouver les médicaments de Simon Steiner. Une écriture féminine qui indique grand-père, n'oublie pas de prendre tes médicaments trois heures avant le souper. Donc, une écriture féminine qui dit grand-père c'est Sarah. Grand-père, n'oublie pas de prendre tes médicaments trois heures avant le souper. Sarah qui dit donc à son grand-père de prendre ses médicaments trois heures avant le souper. Alors, trois heures avant le souper, qu'est-ce que c'est ? Euh... Le souper, peut-être qu'il est à 8 heures, peut-être qu'il est à 7 heures. Voilà. Donc, trois heures avant, ça serait 5 heures, 4 heures. voilà on sait pas trop et on sait pas encore trop comment faire comment ça va nous aider tout ça parce qu'on sait quand donner les médicaments mais on a pas trouvé les médicaments donc c'est ça le problème y'a rien d'autre à voir haut sous sol donc on va remonter et vous avez vu que en haut on avait une horloge spéciale, on va retourner vers l'horloge qui était ici voilà vous voyez donc cette horloge je peux ouvrir le verre et on peut rentrer une heure donc ici je peux placer également la tasse donc si on place la tasse ici c'est que forcément les médicaments sont dans l'horloge et il faudrait rentrer la bonne heure pour que les médicaments se mettent dans la tasse donc la bonne heure c'est 3h avant le souper on sait pas trop ce que c'est 3h avant le souper ça peut être plein de trucs alors vous pouvez tester plusieurs heures et voir si ça passe c'est possible mais on a un autre document qui va nous aider dans les tiroirs qui sont là je cherche les médicaments ça risque de lui faire plus de mal que de bien c'est vrai et là regardez une ordonnance de Steiner et dans les autres tiroirs y'a rien sûrement pas ça va faire un peu mal ça rien rien qui puisse le soigner ça risque de lui faire plus de mal que de bien ok rien qui puisse le soigner pas de médicaments ok donc y'a rien d'autre à voir mais on a une ordonnance alors voyons un petit peu l'ordonnance une ordonnance du docteur Zamiatine de la clinique diplômée de faculté de médecine de Tunguskaya santé en travail clinique de Vassambord date machin médecine générale prescription de flacons de spironolérone trois boîtes de l'acid lactide recommandation du médecin comprimé ingestion quotidienne de préférence à l'heure du thé docteur Zamiatine donc le docteur Zamiatine a prescrit ces médicaments à Steiner et donc on sait qu'il doit les prendre trois heures avant le souper à l'heure du thé alors qu'est-ce que ça pourrait être que l'heure du thé je pense que c'est cinq heures l'heure du thé à mon avis c'est cinq heures vous voyez donc avec ça plus trois heures avant le souper vous devez essayer de vous avez pas mal d'éléments pour essayer de deviner l'heure à laquelle il doit la prendre et c'est ce qu'il faut faire il faut rentrer cinq heures ici vous pouvez tester quatre heures cinq heures voilà mais l'heure du thé c'est censé être cinq heures donc on va placer cinq heures ici alors attendez comment ça marche déjà ça voilà hop non 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 là tac nice voilà 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 les pilules très bien on a ces médicaments c'est parfait on va pouvoir lui donner on va lui donner tout de suite hop merci de votre intervention mademoiselle vulgar je crains de vous avoir jugé un peu vite n'en parlons plus monsieur steiner parlons plutôt de cette prothèse il faudrait que je puisse l'amener rapidement à kirk si bien sûr vous acceptez de me la confier il me reste quelques petits ajustements à faire c'est de la mécanique d'une grande précision vous comprenez est-ce que ce sera long je suis désolé d'insister mais il faut aussi que je vienne en aide à ces malheureux yukol que je trouve un moyen de leur faire traverser le lac avec leur troupeau d'autruches cela me fait beaucoup d'occupation une fois que la jambe mécanique sera prête je peux aller la porter à la clinique et vous ramenez le jeune kirk comme ça vous n'aurez qu'à vous préoccuper du sort des autres yukol ça serait très sympa vous feriez ça monsieur steiner ça m'aiderait effectivement beaucoup alors perfect mais mademoiselle vulgar est-ce que vous êtes bien consciente de ce qui attend ces nomades de l'autre côté du lac quel est donc le problème monsieur steiner la prochaine étape de votre long voyage est la ville de paranour elle est devenue un véritable enfer depuis l'époque de la dernière migration des autruches rechoignez-moi en bas je vous prie miss valker je vais vous montrer de quoi il retourne alors qu'est-ce qui a pu se passer depuis la dernière migration des autruches on va tout de suite le savoir en descendant au sous-sol encore une fois et là vous avez dans ce petit carton quelque chose à trouver alors là si vous allez parler à Simon Steiner il va vous dire trouver une bobine de film et vous êtes obligé de revenir ici et de trouver la bobine donc on va la prendre tout de suite ça sera fait donc on a une bobine de film là-dedans qui nous intéresse c'est celle-là une bobine de film sur Baranour on va la regarder pour voir un petit peu ce qui s'est passé là-bas donc voilà si vous allez parler à Simon une première fois il va vous dire de chercher la bobine quand vous revenez et que vous avez la bobine cherchez près des étagères là-bas miss valker vous devriez trouver un film sur Baranour voilà et on va regarder le film avec l'appareil qui est là bien sûr on va mettre la bobine dedans et on va regarder Baranour Cité est bonite Baranour Fille partir Baranour n'est plus désormais qu'un champ de ruines et de désolation une semaine après l'explosion du réacteur numéro 3 de sa centrale du pièce de l'autre côté du lac qui passe sans bord à l'abri des morts de 10 ans son bleu refroid avoir été épargné par les punais du passage radio-afrique notre cité s'épreuve pour venir en aide à sa voisine si les moyens de notre vie sont modestes à l'échelle de cette catastrophe nous comptons cependant en partie de nos bons citoyens de brillants ingénieurs en un temps record ils ont mis au point une petite armée de poivettes capables de venir en aide aux populations si frustrées des hommes et des chiens ainsi qu'ils seront longs là aucun être humain ne peut descendre de randre sans comprometser notre âme en toute façon là-bas ils seront à la fois exclamateurs de courir et brancains ces automates sont en tout point semblables à mon ami Oscar j'imagine que c'est en leur honneur qu'il y a cette statue sur la place il y a des pièces magnifiques le modèle XZ-2000 est assurément un des grands chefs d'oeuvre des brancers leur mission est de ramener les survivants de la catastrophe à Valsambor où les malheureux venus tireront des meilleurs soins à la clinique du docteur Nariadine c'est le cristal le ferry extraordinaire chargé d'assurer la liaison quotidienne entre les villes de Valsambor et Baranour qui emmènera cette hauteur d'un jour au milieu d'une drame et qui ramènera les survivants de la catastrophe alors Baranour a subi les ravages d'un accident nucléaire mais d'après ce petit film les automates que vous avez conçus avec Hans auraient dû contribuer à sauver de nombreuses villes hélas ça ne s'est pas passé ainsi à cause du capitaine Obok ah ça doit être Sarah venez mademoiselle Volker je vais vous présenter voilà donc on comprend maintenant ce qui s'est passé il y a eu un accident nucléaire dans la centrale de Baranour c'est pour ça que tout le monde dit que c'est l'horreur maintenant là-bas et voilà ils ont conçu plein d'automates comme Oscar qui étaient censés aller là-bas pour porter secours aux survivants et ramener les survivants et tout ça sauf que ils y sont allés avec le cristal et le capitaine du cristal c'est le capitaine Obok qui est complètement bourré donc le capitaine Obok il va nous être dit plus tard que le capitaine Obok a pété un plomb quand il est arrivé à Baranour et il s'est enfui tout seul en laissant les automates là-bas en laissant les survivants là-bas il a été pris de panique et il s'est barré en laissant tout le monde là-bas donc c'est le problème mais ça nous apporte une solution aussi à un autre problème à nous qui est comment faire pour que les Yukol puissent continuer leur transhumance puisque le lac sur lequel il passe est censé être gelé mais là il n'est pas gelé mais si on embarque tous les Yukol dans le cristal et qu'on arrive à faire traverser le cristal jusqu'à Baranour on peut emmener les Yukol à l'intérieur du cristal pour qu'ils puissent continuer leur transhumance vers Baranour pour qu'ils puissent traverser le lac sans avoir peur du monstre qui est dans le lac puisqu'ils pouvaient traverser si le lac est gelé parce que le monstre ne peut pas les attaquer mais là s'ils prennent le cristal ils sont dans un bateau donc forcément le monstre ne va pas les attaquer non plus donc ce bateau ça serait notre solution pour continuer la transhumance mais il y a encore pas mal de problèmes à régler notamment le capitaine Nobo donc Sarah est arrivée on va aller lui parler mademoiselle Valker je vous présente Sarah ma petite fille nous nous sommes déjà rencontrées n'est-ce pas Sarah je dois une fière chandelle à mademoiselle Valker grâce à son calmé à sa présence d'esprit je suis encore debout elle a su me donner mes médicaments avant qu'il ne soit trop tard donneur 20h tu veux dire que tu as encore eu une crise ah décidément tu n'es vraiment pas raisonnable grand-père il faut absolument que le docteur Zamiatin t'examine allons du calme ma petite fille en allant apporter sa prothèse au jeune Yukol j'en profiterai pour consulter ce bon docteur d'ici là pourquoi ne te rendrais-tu pas utile auprès de mademoiselle Valker elle cherche désespérément une solution pour faire traverser le lac à la caravane Yukol à vrai dire je pense que j'ai déjà trouvé la solution ce navire dans le film le cristal j'ai constaté qu'il était encore à quai dans le port je me disais que s'il a pu transporter les automates que vous avez construit avec Hans il devrait pouvoir faire traverser le lac aux autruches ah l'idée n'est pas mauvaise mais il y a hélas un problème de taille mademoiselle Valker il y en a un effectivement c'est le capitaine j'imagine que vous voulez parler de l'alcoolisme du capitaine Obo je l'ai croisé tout à l'heure sur le port ce lâche s'est réfugié dans l'alcool depuis qu'il a abandonné nos automates à Barhanour il préférera mourir plutôt que d'y retourner il raconte à tout le monde que le monstre du lac l'attend et que dès qu'il s'aventurera à nouveau sur l'eau la bête se saisira de lui mais tout cela est bien sûr de la fantaisie pure grand-père je sais que tu en veux beaucoup au capitaine Obo d'avoir abandonné à Barhanour les automates que tu as construits avec ton ami Hans ils devaient les attendre qu'ils reviennent au bateau avec les personnes survivantes qu'ils auraient extirpé des décombres de la ville et puis ramener tout ce monde ici à Valsambor mais quand il est arrivé sur la plage de Barhanour et qu'il a vu le désastre et puis tous les morts il a eu très peur la maladie les radiations un accès de panique sans doute incontrôlable alors il a fait demi-tour précipitamment il a mis les machines du cristal à fond et il est rentré à vide à Valsambor et les automates sont restés à jamais là-bas en enfer mais qui sait peut-être qu'aujourd'hui il veut se racheter je suis certaine que Kate peut réussir à le convaincre des délais Yukol il faut que j'aille reprendre mon service à la taverne passez me voir tout à l'heure d'accord le capitaine Obo sera là-bas ok bien je vais tâcher de convaincre le capitaine Obo alors merci pour tout monsieur Steiner je ne sais pas si je dois vous souhaiter bonne chance Miss Vulgar Paranour n'est plus qu'un cimetière à ciel ouvert ok bon au moins on a un plan pour faire traverser tous les Yukol c'est déjà pas mal mais pour réussir ce plan il faudra qu'on aille parler au capitaine Obo à la taverne et il faudra qu'on essaye de le raisonner pour qu'il accepte de reprendre la mer et pour qu'il accepte de retourner à Baranour ça va pas être aussi simple que ça je pense et on fera ça dans le prochain épisode donc voilà si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les likes des commentaires à partager c'était notre première visite de Val sans bord et donc la prochaine fois on essaye de convaincre le capitaine et on visite je pense la partie de Val sans bord qui est vers le quai le port on va faire ça la prochaine fois donc voilà merci à tous pour d'avoir visionné cet épisode et je vous retrouve avec plaisir donc la prochaine fois pour la suite de Cyberia 3 à la prochaine fois merci à tous et ciao ciao merci à tous